une vidéo qui m'a été demandé parce qu'il ya une vidéo pour cacher les cernes qui a fait le buzz il s'agissait de mettre on va dire un rouge à lèvres couleurs priques autour des yeux alors moi j'ai essayé avec ce que j'avais ça me va pas donc on va essayer un nouveau truc ce qu'il faut voir c'est que la fille sur la vidéo elle a plutôt une couleur de peau style indien donc ça lui va bien elle mais moi quand je mets cette couleur comme elle marque ça me fait tout rouge autour des yeux alors on va tricher là j'ai ma base mais quoi les sourcils c'est tout ce que j'ai fait j'ai mis un peu de faire parler alors tout ce que j'ai trouvé moi c'est le rouge symbole croix de l'encombe et il est rouge à montrer et je vais le mélanger va tenter le famous x qui est comme ça ça donne ça alors on va mélanger les couleurs là je vois pas donc la terre est bien bien voir si c'est bon ça marque je vais recommencer plusieurs fois quand on est clair de peau ça marche pas c'est vrai ça donne comme si on avait du sang qui est rossé de la peau on va mettre un peu sur les paupières aussi malgré que j'ai un phare qui ressemble à ça et je fais un shake-up ça c'est une expérience hop et je vais utiliser mon anti cernes que le seul que j'ai de hiker bon j'ai hydraté le contour des yeux bien entendu c'est le clair celui-là c'est le lumineur le 83 et on va le passer par dessus je vais doucement parce que celui-là il est assez épais hop vous voyez voilà et on va passer au fond de teint couvrance comme ça c'est le seul que j'ai il n'y a plus qu'au vent mais il s'est tombé par terre c'est pas grave il s'est tombé par terre C'est bon, c'est bon. Voilà, et il y a une couleur que j'utilise bien pour justement cacher ce défaut de cernes, c'est cette couleur-là. Voilà, là j'ai passé ce matin la base marron et on va utiliser celle-ci, c'est la couleur amber. Et ça rehausse le regard quand on est fatigué. Je fais au doigt parce que je n'ai plus de pinceau. Et en coin interne, la moitié de la paupière interne, on va utiliser celui-là, qui est le tango. Sur la calme, voilà. Après, on peut commencer à utiliser l'enlineur, qui est celui-là. Pour l'arcale. Et envers, pareil, sous les yeux, on va utiliser un mélange de... Tout base, et celui-là. Tout base et en blanc. Au ras des cils, on a moins frais, j'utilise celui-là. Je vais utiliser un petit pinceau comme ça. On va voir s'ils sont efficaces. Pour ne pas que ça tombe pas. Ça suffira. Qu'après, ça va tomber sur les joues. Ça ne va pas faire beau. Et on va utiliser un mascara. Je vais mettre rien à sourcil. Voilà, un mascara, c'est la seule que j'ai. Pour allonger un peu ces cils-là. Alors, si vous avez le regard fatigué, évitez de faire les cils du bas autant que possible. Ça allongera les cils au-dessus. Ça vous donnera un effet plus long à vos cils. Parce qu'après, ça fait raton l'aveur. Je vous dis ça pour les yeux fatigués comme moi, qui tombent. Voilà. Ce que j'ai, bien sûr. Le crayon rose, couleur vive. Si vous n'êtes pas là, pour réhausser justement le visage blanc. Voilà. Donc ça, je vais mettre du gloss par-dessus. Ou du rouge à lèvres. Là, je vais faire ce qu'on pratique pour... Et pour fatiguer, du gloss. Nix. Voilà. Il y a, c'est le rose. Le pink. Là, c'était le... Je ne vais pas montrer que j'ai déjà rencontré plusieurs fois. Le color... Maybelline color drama. C'est le rose que j'ai taillé. Comme j'ai vu. Et ça, on va le mettre dans la paupière. La paupière. La lèvre. Et si vous voulez faire un regard un peu plus... Mettez un peu plus bon... Oh là là. Mettez... Au-dessus de la lèvre supérieure, pour la faire plus bomber. Voilà. C'est un effet optique. On discerne par-dessus la lèvre supérieure. Vous pouvez mettre du blush si vous voulez. Moi, j'en ai pas. Voilà. Que ça donne sur moi. Pour l'effet. On discerne. Que vous avez vu en vidéo. Allez, gros bisous. A bientôt.